Générique Au menu de notre revue de presse africaine ce mardi, direction l'Angola. Pour commencer, le pays d'Afrique centrale qui accueille depuis hier une conférence des Grands Lacs dans la capitale Luanda. Parmi les participants à cette discussion, les ministres des Affaires étrangères des États de la région, mais aussi le représentant de l'Organisation des Nations Unies. L'agence de presse Angop rapporte que Saïd Djinnit, l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, a affirmé hier que l'organisation continuera de travailler pour soutenir la stabilisation de la situation dans la région des Grands Lacs. Le porte-parole qui a également plaidé pour la nécessité des chefs d'État de revoir la stratégie et les engagements assumés au niveau régional et international en faveur de la zone. A l'ordre du jour des discussions, notamment l'approche des questions liées aux forces négatives à l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à leur éradication. Nous allons à présent nous intéresser au quotidien Soudan Tribune. Le gouvernement sud-soudanais a donné un délai de 30 jours aux rebelles soudanais présents sur le territoire de la jeune nation pour qu'ils quittent le territoire. Une prise d'opposition qui semble donc contredire les allégations selon lesquelles Djouba soutiendrait les dissidents armés opposés au régime de Khartoum. Des accusations que le gouvernement de Salva Kiir nie en bloc. Le ministre de la Défense sud-soudanais, Kualmanyang, a déclaré que les autorités sont pleinement engagées à respecter et à mettre en application le pacte de non-agression signé avec le Soudan voisin. Je rappelle que cet accord stipule que les deux États s'engagent à ne pas engager justement d'action militaire contre l'autre. Il exclut par ailleurs l'accueil, l'armement, la formation ainsi que l'apport de soutien logistique à tout groupe armé hostile au pouvoir en place et qui puisse déstabiliser la sécurité dans les deux pays respectifs. Et puis on termine par un regard sur le royaume shérifien. Aujourd'hui, le Maroc nous parle du nouveau relooking marketing de la ville de Casablanca derrière l'appellation Oui Casablanca, la ville qui se dote en effet d'une nouvelle marque territoriale afin, je cite, d'accompagner et de mobiliser l'ensemble des acteurs de la métropole autour d'une vision, d'un projet et d'une ambition commune pour la métropole. Présenté ce lundi en présence d'Abdelaziz El Omari, maire de Casablanca, et Monsef Belchayet, vice-président de la région, Oui Casablanca accompagne l'ambitieux plan de développement de la métropole à l'horizon 2020. L'objectif principal est de transformer la ville en un hub attractif, autrement dit une global city, grâce à des mesures qui permettront d'accélérer davantage l'essor économique de la métropole.